... Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour la deuxième émission de Couleur d'Opale. Nous sommes en direct devant le dragon de Calais. Voici les tirs. Nous monterons en haut du phare de Calais pour une vue saisissante sur la ville. Nous visiterons les coulisses de la ferme de Calais au contact de ses pensionnaires à poil. Et nous terminerons ce journal télévisé par un geste testé pour vous, disons un peu décalé. Maintenant, nous sommes en compagnie de M. Javelot, le directeur général de la compagnie du dragon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, à Calais, le dragon est devenu en très peu de temps l'une des attractions principales de la ville. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, le dragon de Calais, c'est une machine fantastique qui a été créée par François de La Rosière, de la compagnie La Machine de Nantes, qui consiste en un dragon monumental. Il fait 25 mètres de long, il fait 10 mètres de haut, qui peut embarquer des visiteurs sur son dos pour leur faire découvrir la ville de Calais sous un jour un petit peu différent. Vous vous promenez comme sur un belvédère et vous avez des vues magnifiques sur le port de Calais, sur la plage de Calais, sur les différents monuments de Calais. Et bien entendu, les dragonniers qui vont faire avancer cette machine fantastique vont créer une interaction avec le public, notamment en les arrosant par exemple. Et juste après, d'ailleurs, vous avez eu les deux mois de confinement, comment l'avez-vous vécu ? Alors, c'était une période difficile parce que nous avons ouvert, nous, au public le 17 décembre et le 17 mars, on a dû fermer pour le confinement. Une période qui était compliquée pour les équipes. On sortait de l'hiver, on avait eu un temps assez compliqué, beaucoup de vent. Et donc, les équipes, ils commençaient à faire beau, avaient hâte de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Et bien forcément, ça a été difficile. Donc, tout le monde au chômage technique. Et puis, on continuait à faire tourner le dragon pour de la maintenance. Mais tout le monde attendait la réouverture avec impatience. Et comment s'est passée la reprise de l'activité ? Comme tout le monde l'attendait avec impatience, ça s'est bien passé. Tout le monde était motivé, était un peu fébrile en fait de reprendre l'activité. Et puis, le public était au rendez-vous tout de suite. Donc, on a lancé une campagne de communication sur les réseaux sociaux et puis de l'affichage. Et tout de suite, le public a répondu présent. Donc, assez rapidement, le dragon était plein. Même si au départ, pour les mesures Covid, on avait limité la jauge et mis en place un certain nombre de mesures barrières pour assurer la sûreté de nos personnels et bien entendu des visiteurs. Mesures barrières que nous continuons d'ailleurs à appliquer avec port du masque obligatoire sur le dragon, nettoyage, désinfection des mains avant de monter. Et nous désinfectons les gardes-corps à chaque fois qu'il y a des gens qui vont tout y descendre. Nous vous remercions, monsieur Javello. On espère en voir encore plus de flammes. On espère. Vous verrez au loin le phare de Calais. Montez-y. Vous aurez une vue imprenable sur la ville et sur le port. Une visite à ne manquer sous aucun prétexte. Un reportage de Amran Benhamer et Anaïs Humez. Au large de la Manche se trouve le phare de Calais. Depuis 26 ans, l'association d'insertion au Palteau propose des visites aux nombreux touristes. Notre association fait visiter, organise les visites du phare de Calais. On reçoit environ 11 000 touristes par an. Le phare de Calais est un phare d'atterrissage. C'est une aide à la navigation pour les navires qui entrent au port. Et un repère pour ceux qui croisent dans le détroit du Pas-de-Calais, le plus fréquenté du monde. Le phare de Calais fait partie du programme de 1825. C'est-à-dire qu'en 1825, les services maritimes ont décidé d'éclairer les codes françaises. Qu'il était beaucoup moins que l'Angleterre. C'est la tour du Guay, qui faisait partie des fortifications. C'est une tour qu'on voit encore à Calais, qui a, on va dire, aux alentours de 800 ans, un peu plus. Les visiteurs des pays voisins belges ou britanniques viennent nombreux à admirer ce monument classé historique depuis 2010. L'été, plus de 60% des visiteurs sont des étrangers. Et donc, on s'aperçut très vite que nos visiteurs venaient de partout, sauf de Calais. L'association Opal Tour n'emploie que des habitants du Calaisé. En priorité, des demandeurs d'emploi ou des personnes en situation précaire. Une politique qui se traduit par des prix accessibles à tous. Le tarif d'entrée du phare de Calais, c'est 5 euros par adulte. C'est 2 euros par enfant de moins de 15 ans. Et on a un passe-famille à 12 euros. Une bonne raison de monter les 271 marches pour profiter du spectacle à 58 mètres du sol. Des tatouages, des histoires touchantes et une vie sur la mer. Léa Arnoux et Anneuil-Sumez nous font découvrir le portrait de Serge. Nous sommes aujourd'hui à Calais, grande ville portuaire, lieu où Serge nous raconte son histoire. Je suis un ancien mérat pêcheur. Je commençais à l'école des Mousses au Portel, à Boulogne-sur-Mer. Et tant de main, je vais toujours au port, à voir les bateaux, etc. Et puis j'avais un cousin qui était dans la mérine de Nascolol, enfin d'après le Sardar Royal, moi, en tant que mérat. Et je sais pas, il y a une chose qui m'a attiré tout de suite. Et puis j'ai 15 ans, j'ai pu partir à l'école méritée. Pour moi, c'est la pêche, c'est dur. C'est vraiment un métier, il faut en vouloir, il faut en vouloir de l'ambition, du courage, juste à toute la bonne volonté. La vie sur un bateau n'est pas toujours facile. Serge se confie. Dans les années 80, je naviguais sur le Clondec. Et tellement qu'on avait froid nos mains, on était obligés d'uriner dans les gants, pour pouvoir bouger nos doigts. Et puis après les retirer, puis continuer le travail, c'est incroyable. J'avais un pote qui était sur la planche tribord arrière, pour virer le chelut. Il y avait une force de 8 ou 9, je me rappelle plus. Puis il a pensé perdre souvent en voulant mettre la chaîne pour gamboter, dégamboter, pour les rapporteurs, etc. Et on n'a jamais retrouvé le corps. En fait, il faut toujours se dire dans la tête que la mère, elle est plus forte que l'homme. Une ferme dans la ville, tu crois que c'est possible, toi ? Je ne sais pas trop, Elsa. Eh bien, en effet, ça existe. Véronique Devander nous présente ce projet. Un reportage de Léa Arnoux et Anthony Villers. C'est une ferme qui a été co-construite avec les municipalités. Nous, on est une association qui s'appelle Les Animaliens. On fait de la médiation canine, de la médiation animale en général. Et on a inauguré la ferme en avril 2019. Donc le concept, c'est que c'est ouvert au public, au grand public, tous les jours, sauf le lundi. On a des animaux, donc les visiteurs peuvent les voir. Ils ne doivent ni les toucher, ni leur donner à manger. C'est simplement de la promenade, en fait. C'est un lieu de déambulation et de discussion aussi. Ça permet de partager des choses avec les familles. Et puis à côté de ça, on accueille des petits groupes ou en individuel, des publics qui peuvent retrouver quelque chose dans le contact qu'ils ont avec les animaux. Et on choisit l'animal en fonction de ce qu'on veut travailler. Sur les poules ou les lapins, on ne voit plus forcément un contact tactile. Il y a un contact d'éducation aussi. Qu'est-ce que ça mange une poule ? Comment ça fonctionne de l'œuf à la poule adulte ? Et puis également apprendre un petit peu tout ce qui est capacité cognitive de l'animal. Une poule, c'est hyper intelligent. Ça peut retrouver la photo de son maître, enfin le portrait de son maître sur une photo, une poule, un oiseau en général. Et les gens le savent peu, en fait. Donc c'est assez intéressant aussi de re-questionner la relation qu'on peut avoir avec l'animal. Un peu comme on l'a dans les mouvements un peu écologistes, la relation qu'on peut avoir avec la terre en général. Nous, on essaie de le faire à notre échelle avec l'animal, en fait. Sur la digue de Calais, Mohamed Damizi et Thomas Frollo sont allés à la recherche des touristes anglais. Surprise, ils ont été difficiles à retrouver, n'est-ce pas ? Dès que nous sommes arrivés à Calais, avant-hier, nous avons essayé de rencontrer des Anglais. Nous sommes allés sur la digue, mais on n'en a pas trouvé. Aucune trace des Anglais. Pourtant, depuis le 10 juillet, ils peuvent revenir librement sans quatorzaine. Ils devraient être là. Alors, on a allé poser la question à des commerçants comme Josette Choleil, gérante de la glacerie, le Festival des Saveurs. Avant, on avait quand même beaucoup de touristes anglais qui venaient sur Calais. Ne serait-ce qu'on peut faire un peu d'achats, la plage, il y a des beaux coins par ici quand même. Donc oui, c'est vrai qu'on ne voit plus d'Anglais. On a besoin du touriste à Calais, c'est vrai qu'il nous faut du touriste. On en a quand même de l'extérieur qui viennent. On a beaucoup de gens qui viennent. D'abord, j'en ai eu de Marseille tout à l'heure. Après, avec le Dragon, ça nous ramène vraiment du monde, on ne peut pas dire. Il nous faut les Anglais. C'est les Anglais, c'est eux les plus proches en plus. Le Dragon, en décembre dernier, attire les touristes, essentiellement des Français et des Belges. On a aussi rencontré John Keefe, qui est le directeur des affaires publiques chez Eurotunnel. Pour nous, ça commence très bien parce que les gens adorent voyager avec le tunnel. Ils ne sont pas obligés de quitter leur voiture. Ils voyagent dans une bulle protectrice. Et en ce moment, ça c'est très très important. Le centre européen de séjour nous a aussi expliqué que les Anglais revenaient, mais au compte coûte. Alors, on les attend. Merci Mohamed. Les commerces ont-ils de beaux jours devant eux ? Nos reporters sont allés à la rencontre de la start-up California pour le découvrir. Un reportage d'Amadou Sissé, Camille Lancio et Christian Mathiafou. Nous nous retrouvons ici, devant la boutique California, dans la rue Royale, en cette belle saison. Et tout de suite, nous allons à la rencontre des deux créateurs, des clients et des clients. Suivez-nous ! La marque a été créée il y a deux ans, en 2018. Et la boutique, elle a deux mois. Le jeu de mots avec Calais, ça colle hyper bien. Donc, c'était complètement cohérent avec notre idée de donner un style lifestyle californien. L'idée de California, ça fonctionne très bien. Et après, à l'extérieur, on se rend compte aussi qu'il y a des Lillois, des gens de Béthune, de Saint-Omer, d'un peu partout sur la cause. Ça s'est relancé, je pense, fin avril. Dès l'ouverture du magasin, ça a cartonné. Depuis la semaine dernière, on a les Anglais qui ont débarqué, des Belges, des Néerlandais, des Allemands. Et puis, ouais, des gens un peu de toute la France. Ouais, on a quelques nouveaux visuels qu'on a préparés. Et après, là, on a une autre collection qui va sortir ce soir. Et là, on a sorti les serviettes de plage. Là, on a lancé les skates aussi. Il y a du potentiel à Calais pour faire plein de choses et que c'est une super ville. Depuis tout le début, quand déjà, ils mettaient des vêtements au niveau de l'office du tourisme. Le nom s'est bien trouvé et puis ça fait un petit style surfeur. Comme vous pouvez le constater, la marque California a pris beaucoup d'ampleur dans la ville. Et nous attendons avec impatience la sortie de la nouvelle collection faite en collaboration avec la SNSM, les sauveteurs en mer. Qu'est-ce que le street art ? Elsa et Gavian et Nicolas Sauvage sont allés décrypter ce mouvement passionnant. L'artiste Virus nous donne les clés pour vous lancer. Le street art s'est peindre dans la rue. Sur mur, tol ou cellophane, au pochoir ou à la bombe, le street art rentre dans les mœurs et distingue désormais le graffiti du tag bandale. À Calais, le mouvement est omniprésent. Virus, un grapheur inarrêtable et furtif selon son blase, explique pourquoi. C'est une ville portuaire, donc forcément c'est un lieu de passage, c'est un lieu de transition avec l'Angleterre, on est proche aussi de la Belgique, ça attire le tourisme. Les artistes, quand ils viennent dans une ville comme ça, ils ont envie de laisser leur trace, on n'a pas l'obligation du masque. Malheureusement, grâce au Covid, ça a généré quand même, je pense, plus d'attention, les gens préfèrent rester en extérieur et créer un musée à ciel ouvert. Pour les amateurs, comme les professionnels en quête d'espaces de création, la ville de Calais met en place des dispositifs adaptés. Stose, un autre grapheur calaisien, les présente. Il y a eu une exposition l'année dernière qui était sur le street art où Madame le maire a fait poser des cubes de libre expression. L'association Etendard a choisi des artistes de renommée aussi pour intervenir et faire de super choses. En effet, jusqu'au 31 août, l'association Jam Etendard, présidée par Virus, organise deux événements. Un circuit dans Calais pour admirer les oeuvres gigantesques et des ateliers d'initiation au graffiti dans les quartiers prioritaires de la ville. Alors n'hésitez plus, détentez l'apprendre du street art. J'ai testé pour vous. Luce Teilhard et Maura Dalaj ont testé pour vous le dragon de Calais. Une rencontre qui les a, disons, plus qu'inspirés. Salut, c'est Lou. Et Maura Dalaj. Aujourd'hui, on teste pour vous le dragon de Calais. La petite Lou n'est pas rassurée. C'est les chapeutes. Tout va bien se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Un papa comme surimi. Et voilà, on est monté sur le dragon de Calais pour une balade de 45 minutes. Pour les horaires d'été, c'est de 10h à 18h15 pour les balades. N'hésitez pas à réserver 3-4 jours à l'avance. Alors, je ne sais pas toi, Christian, mais moi, ça m'a vraiment donné envie de monter sur le dos du dragon. Mais carrément, on y monte ? On va peut-être d'abord attendre la fin du journal télévisé. Merci de nous avoir suivis pour cette deuxième édition du journal Couleur d'Opale. On vous donne rendez-vous le 21 juillet à 800. Ah bon ? Je croyais que c'était en direct à 800. Oups, ça alors, je me trompe toujours. Merci et bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501